Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour mes femmes, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, partagez le petit dirède là dans tous les groupes. On dit à mon monsieur, il faut que le Guiné, le Guiné, il y a un rond, il y a un tour d'un dirède dans l'enfo, partagez au vide. Ça va, c'est savoir, c'est chaud au CNR des Mamadi, Dumbuya, Jordan. Petit, on t'a dit que tu ne peux pas gérer le pays là. Tu n'as pas été à l'école. Tu es un voyou, tu es un délinquant, mon Maudid, Dumbuya. Un délinquant ne peut pas, ça dit, vendre la drogue et diriger un pays, c'est deux choses différentes. Mais tu n'as rien compris. Maintenant, tu commences à comprendre le nom. Donc, chers Guinéens et guinéensers compatriotes, on va commencer d'abord sur la, sur les dernières, les dernières informations, ceux qui sont en train de tourner dans le monde entier concernant la République de Guinée. Concernant l'histoire de Founikemangé et Biloba. Mamadi, Dumbuya, je t'ai dit, je t'ai cité la fois dernière, les erreurs-là. Numéro un, on t'a trompé, tu es parti gâter la maison de ceux-là. Numéro deux, on t'a poussé d'assassiner Sadibar Koulibaly. On a dit Dumbuya. Et tout ça là, c'est les idées qui t'ont mis ça dans la tête parce que tu ne connais rien. Tu n'es qu'un bandit, un petit voyou opportuniste mental. Tu ne connais rien dans la politique. Numéro trois, tu es parti, arrête. C'est-à-dire, qui gnappé, comme ce que les Français ont dit. Founikemangé et Biloba ont été qui gnappés. Mais les Français ont caché l'affaire-là jusqu'à maintenant. Comme ils ont vu, la tension est en train de monter partout dans le monde entier concernant, en accusant la France d'Emmanuel Macron, concernant ce qui se passe en République de Guinée aujourd'hui. La communauté internationale est en train de donner la première responsabilité à Emmanuel Macron et son gouvernement. Écoutez très bien. Et quatrième erreur encore, l'assassinat de ce colonel Célestin. Ou colonel ou capitaine, je ne sais pas, il est de quel grade. Mamadi Dumbuya, les quatre jours là vont te coûter la kinine en République de Guinée. Surtout, surtout, l'affaire de Founikemangé et Biloba. Bah, c'est là-bas que j'ai compris que tu ne connaissais rien. Malgré tout, on pouvait tout dire sur Alpha Condé. Alpha Condé, même avant d'arrêter Founikemangé, c'était difficile pour Alpha Condé. Mais les gens ont tellement poussé Alpha Condé d'arrêter Founikemangé. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La France qui faisait semblant qu'ils ne connaissaient rien de ce qui se passe à la République de Guinée. Mais là, vous savez pourquoi je suis un peu, je suis un peu, c'est-à-dire, content? Si les Américains, si les Américaines n'avaient pas pris une décision de s'impliquer sur l'affaire électorale en République de Guinée pour 2024, là, j'allais dire qu'on était tombés dans le trou. Mais depuis que j'ai vu les Américains qui sont sortis plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, les Américains nous ont promis que la démocratie, les élections qu'ils vont organiser en République de Guinée cette fois-ci, ça sera la première fois dans l'histoire, dans l'Afrique de l'Ouest, que tout le monde va me parler de ça. C'est là-bas que j'ai eu la paix de cœur un peu, parce que s'il ne restait qu'Emmanuel Macron, là, on allait sombrer comme ça, là, dans la main de ce vaillou de criminels assassins, on m'a dit donc bien. La France n'allait rien dire. On va écouter d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui, côté de Belgique, Belgique, là. Vous pensez que vous pouvez venir prendre un pays en otage comme ça? Nous sommes en plein XXIe siècle. Voilà comment les Maliens se moquent des Guinées aujourd'hui. Burkinabé, Niger, ils se moquent des Guinées aujourd'hui, que les Guinées ne veulent rien. Je donne la parole, Madame la Ministre. La Guinée traverse une crise inquiétale depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Les militaires au pouvoir répriment la dissidence. Libertés fondamentales sont supprimées, les médias sont fermés, les opposants sont persécutés. Les disparitions récentes de deux figures emblématiques de la société civile, Oumar Silla Di Fonikemengue et Mamadou Biloba, enlevés et détenus sans nouvelles depuis juillet, montrent la brutalité de ce régime. Depuis cette prise de pouvoir, 62 manifestants ont été tués par les forces de sécurité dans l'impunité la plus totale. Le retour à l'ordre constitutionnel semble repousser indéfiniment. Nous devons, en tant que défenseurs des droits humains, dénoncer ces abus et exiger des actions concrètes. La Belgique ne peut rester simple spectatrice. Elle doit être un acteur de solidarité internationale. Je vous pose donc ces questions, Madame la Ministre. Quelle position la Belgique adopte-t-elle face aux graves violations des droits humains en Guinée ? Quelles initiatives comptez-vous prendre au sein de l'Union européenne ou de l'ONU pour demander la libération immédiate des prisonniers politiques, notamment Fonikemengue et Mamadou Biloba ? La Belgique est-elle prête à soutenir des sanctions ciblées contre les responsables des répressions ? Que ferez-vous pour renforcer le soutien aux mouvements sociaux et aux défenseurs des droits humains en Guinée ? Envisagez-vous d'intensifier l'aide aux ONG pour documenter les exactions et soutenir les victimes sur le terrain ? Car il est urgent de mettre fin à l'impunité en Guinée et de soutenir celles et ceux qui luttent pour une transition démocratique. La Belgique doit incarner ses valeurs de justice et de solidarité. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je vous remercie, Mme Moutier-Bélé Ngoï, pour votre question, qu'elle mérite aussi de mettre en lumière un autre conflit dont nous ne parlons pas assez. En tout cas, la situation en Guinée, effectivement, vous l'avez très bien évoquée, est grave. La situation des droits de l'homme est extrêmement difficile. Et la transition démocratique prend du retard. De multiples violations en matière des droits humains sont observées. Et évidemment, nous restons vigilants dans nos contacts avec les autorités. On ne manque jamais, jamais de faire part de nos attentes concernant l'espace démocratique et la société civile. Et je note à cet égard, d'ailleurs, le verdict qui a été rendu le 31 juillet dernier par la justice guinéenne dans le procès des accusés des massacres du 28 septembre 2009 au terme d'un très long procès, d'une très longue procédure qui était aussi suivie de près par la communauté internationale. Alors, vous avez évoqué l'arrestation, la disparition forcée de Founiké, Mengé et Biloba. L'Union européenne a réagi sur X le 12 juillet par la voix de son porte-parole à cette disparition forcée en exprimant son inquiétude face à ces deux disparitions, mais face à toutes les arrestations arbitraires. Et la Belgique s'inscrit évidemment dans cette déclaration ainsi que dans celle des Nations unies qui ont appelé à leur libération et à la protection aussi de leurs droits. Alors, en ce qui concerne l'adoption éventuelle de sanctions ciblées, elle doit d'abord faire l'objet d'un débat préalable au sein du Conseil européen. J'ai entendu tout à l'heure que vous aviez l'impression qu'il y avait deux poids deux mesures, mais pour toute sanction, je le répète, il faut l'unanimité, ou au moins que si nous n'avons pas l'unanimité, en tout cas qu'il n'y ait pas de blocage à cette sanction autour de la table du Conseil européen. Alors, pour ce qui concerne le soutien en défenseur des droits humains en Afrique, la Belgique est évidemment active et elle soutient plusieurs projets à travers soit le système multilatéral, soit à travers le système européen, en Guinée aussi, où nous restons très en contact avec la société civile. Et puis, concernant enfin l'appui aux ONG, les ONG, c'est l'aide à la coopération au développement, et je vous invite à poser la question à mon collègue en charge de la coopération au développement. Je vous remercie. Merci. Madame Chebelet. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Eh bien, je ne suis pas totalement satisfaite de l'intégralité de vos réponses, mais je vois qu'il y a une volonté politique, et je pense qu'il faut se ligner. Pourquoi j'ai décidé de vous poser ces questions ? C'est parce qu'en date du 4 août et en date du 20 septembre 2024, il y a eu de grosses manifestations de la diaspora guénéenne en Belgique. Et cette diaspora s'inquiète parce qu'ils ont l'impression que leur conflit est tellement invisible qu'on n'en parle jamais. Alors, moi, je vous exhorte, comme bientôt vous allez traverser de l'autre côté, à bien sûr être vraiment le porte-étendard de ces conflits et de cette population qui regarde leur famille se faire massacrer sans... Voilà. Mesdames et messieurs, Mamadou Doumbouya, je sais que tu es en train de me regarder. Viens ici, je vais t'enseigner la politique un peu, idiot que tu es. Quand madame la ministre, elle a tout ce côté du procès du 28 septembre, elle a bien précisé que le procès du 28 septembre contre le capitaine Moussa Dadis Kamara, que c'est des procès qui ont intéressé la communauté internationale, tu sais ce qu'on va te dire là-bas en politique ? Et être ignorant, être ignorant, être un imbécile, un imbécile comme Mamadou Doumbouya là, c'est pas bon. Mamadou Doumbouya, on va te dire, le jugement que tu as fait au Dadis là, c'est ce que la dame est en train de dire, mais en termes de la politique intellectuelle, tu comprends non ? C'est ce qu'elle est en train, elle veut vous rappeler, vous avez tenu des procès contre les Dadis, crime contre l'humanité. Et ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui là, c'est plus que ce que les Dadis, soi-disant, que les Dadis ont fait. C'est ce que la dame, madame la ministre là, c'est ce qu'elle est en train de dire, mais en termes de la diplomatie intellectuelle politique, c'est ce qu'elle est en train de dire. Que Mamadou Doumbouya qui a fait le procès contre les autres. Voilà toi aujourd'hui qui est en train de faire plus que ce que les autres ont fait dans le passé. Comme vous êtes des idiots là, vous vendez le rêve aux gens, Mamadou Doumbouya ne pourra jamais être candidat aux élections présidentielles en Guinée. Dieu merci maintenant, comme il a été coincé, vous avez pris affaire de politique là maintenant, vous voulez éthinitiser encore le pouvoir là, vous voulez manigatiser encore le système là. Hé, vous avez tapé le poteau. Tu devrais faire tout, Mamadou, sans arrêter, il faut qu'il n'y ait pas. Et puis aujourd'hui, comme les Etats-Unis sont devant pour l'affaire de la démocratie en République de Guinée, aujourd'hui on accuse la France. Les Américains ne se sont pas cachés. L'Union Européenne aujourd'hui là, même Giorgio Meloni, la première ministre de l'Italie aujourd'hui là, c'est la première fois qu'une femme même devient premier ministre en Italie. C'était la première fois dans l'histoire. Giorgio Meloni, pourquoi elle s'est intéressée au cas guinéen ? L'Italie aujourd'hui connaît l'histoire de la Guinée. Les Italiens ne se sont jamais intéressés même pour parler le cas de la République de Guinée. Mais aujourd'hui, comme ils sont trop intéressés, est-ce que vous avez même des... Ça fait des mois comme ça là, on avait commencé à rapatrier beaucoup d'émigrés en Italie dans les coulisses. Quand ils sont arrivés côté des Guinées là, ils ont commencé à s'intéresser côté des Guinées là, pour rapatrier les Guinées jusqu'en Guinée. Comme ce que le farféli du ministre des Affaires étrangères ethno là, avec sa bouche là, on dirait une vache qui a perdu sa maman dans la forêt. Les gens là étaient partis en Belgique, en Allemagne, partout, pour signer des accords de rapatriement, parce qu'ils sont en difficulté économique, ils n'ont pas d'argent. Ils préfèrent venir, signer des accords pour rapatrier les enfants des pauvres qui ont traversé la misère, les déserts, qui sont passés par Tunisie, Algérie, partout, partout là. Libye jusqu'à rentrer ici, d'autres sont partis se retrouver jusqu'en Angleterre. Et les enfants des pauvres là, vous, vous allez venir signer des accords ici, pour avoir de l'argent, pour utiliser l'argent sale là. Les enfants des gens qui se sont débroués, ils ont marché à pied de la Guinée jusqu'ici en Europe. Vous allez venir signer des accords sataniques pour rapatrier les gens là. Vous n'avez même, vous n'avez aucune dignité. Pour le cas de Baoury là, moi je n'écoute pas Baoury. Moi pour moi, Baoury est devenu fou. Baoury gagnez nos faits tout bon. Oh birdie birdie, ça dit Baoury, vous connaissez il y a combien de partis politiques à la République de Guinée ? Vous pensez que la communauté internationale ne connaisse pas ce qui se passe en Guinée depuis autant d'alpha qu'on est jusqu'aujourd'hui ? La communauté internationale ne sait pas quel est le plus grand parti politique de ce pays ? Vous pensez que les gens là sont des analfabètes comme vous ? Baoury est malhonnête intellectuelle, un délinquant intellectuel comme Baoury. Un présumé délinquant intellectuel, un politicien corrompu, un malhonnête leader, un inconscient leader Baoury. Un criminel leader, un criminel de la démocratie qui est devenu Baoury aujourd'hui. Baoury qui s'attaquait aux... Comment on appelle là ? Les dadistes là, comment on les appelait là ? Les CMDB. Baoury qui tenait des discours sataniques devant Dadis. Baoury qui poussait les enfants des gens de sortir sur la route pour manifester, pour réclamer leurs droits. C'est le même Baoury qui est devenu aujourd'hui un satan, un délinquant intellectuel, un sanguinaire qui est venu s'accrocher à côté de Montmagny Doumbouya. Parce que Baoury, tout l'argent qu'il était en train de prendre là, amené à Dakar là, on est au courant de tout. Il n'y a pas de parti politique en Guinée, c'est 4 ou 3, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de parti politique en Guinée. Non, non, non. Baoury, c'est vraiment un délinquant. Non, Baoury, eh Baoury, c'est quoi, il n'y a pas de fait pour faire ça ? Eh, il n'y a pas de Baoury qui est un satanique. Qui est-à-dire ? Qui est-à-dire ? Il n'y a pas de fait à Baoury qui est un peu de fait à Baoury qui est un peu de fait à Baoury. Politiciens ne sont pas de fait à Baoury. Fond Pour faire la paix Est-ce que nous sommes en guerre en Guinée Est-ce que nous sommes en guerre en Guinée Que vous allez mobiliser des fonds Pour donner au champ pour faire quelle paix Ça c'est une façon De faire une corruption Comment je peux qualifier même ça L'acte là même en français Voilà Tentative de corruption Corruption Je vais me rappeler après Comment je vais qualifier La mentalité bidon chiffonné de Bawori Bawori C'est une guerre en Guinée Nous sommes en guerre en Guinée Une seule chose qu'on demande à Mamadi Doumbia A travers ses propres chartes Qu'il a inventé Il a déposé Il a inventé des chartes Aucun Guiné n'a assisté Bawori Mamadi Doumbia a inventé des chartes Il a renversé Alpha Condé Il nous a dit Qu'Alpha Condé n'a pas respecté la constitution De 2010 Le 10 mai 2010 Qu'Alpha Condé ne respectait pas les institutions Que c'est pour cela à faire le troisième mandat Qu'il a renversé Alpha Condé Le même délinquant encore nous Il nous a présenté une charte Une charte à laquelle il est parti Prêté serment Avec le Coran et la Bible Devant le monde entier Le même délinquant La Bawori Il a écrit à son article 46 47 55 65 Bawori L'article 8 On n'en parle même pas de ça Et le même délinquant La Bawori Vous allez soutenir Il a prêté serment En bas de l'article 47 Lui même il a dit Bawori Mamadi Doumbouya a prêté serment Devant tout le monde Là où il a déclaré Il déclara Que s'il ne respecte pas Ce qu'il a fait là Qu'on n'a qu'à le poursuivre Maintenant je m'adresse A la Cour suprême Et à la Cour constitutionnelle De la République de Guinée Je sais que Mamadi Doumbouya La Cour suprême En la République de Guinée Aujourd'hui La Cour constitutionnelle Aujourd'hui Tout est composé seulement De malinqués Malinqués de Cancans Malinqués de Farana Mais Je vais vous dire Tout ce que vous êtes en train De faire Un jour L'histoire va vous rattraper Un à un L'histoire n'est jamais Préciée pour un être humain J'ai bien dit Dans mes lives C'est l'homme Qui crée l'histoire L'histoire n'a jamais Inventé quelqu'un C'est nous qui avons inventé L'histoire L'histoire n'est jamais Venue nous trouver Et inventer quelque chose A notre place C'est nous même Les êtres humains C'est nous qui avons Créé l'histoire C'est nous qui avons Inventé l'histoire Mais Baori Fais ton Tout ce que tu veux là T'es parvur De la délinquance Avant celle-là Baori Baori Qui est devenu Une abomination Regardez comment Les Maléens se moquent Moquent de Baori Aujourd'hui Les médias maliens Burkina de Niger Baori est devenu Une abomination Pour la république De Guinée Des fois quand je regarde Même Baori Je regarde les passés De Baori Je dis Est-ce que c'est le même Baori qui est là Mais il y a 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 Baori Baori est un Délinquant Intellectuel Baori fait Honte Voilà les gens Qui parlaient De la démocratie Avant Dans tous les enfants De Peul Qui ont été assassinés Au temps d'Alpha Condéla Dans l'axe Baori Tu fais partie On doit te juger Un jour Baori Insiguation A la haine ethnique Insiguation A la politique De la république De Guinée Baori Tu dois avoir Un jugement Et quand on va Te mettre en prison Baori On va jeter La clé A la mer Parce qu'on va Te condamner A vie Baori 150 ans De prison Baori Tu es devenu Une déception Pour la république De Guinée Baori Tu es devenu Une abomination Pour la république De Guinée Baori Tu es devenu Une honte Pour l'ethnie Peel Aujourd'hui Baori Tu es devenu Une honte Pour tous les Politiciens Guinéens Aujourd'hui C'est Baori C'est toi Qui vas Dire Non C'est toi Qui vas Présenter Les partis Politiques Est-ce qu'il y a De partis Politiques En Guinée Baori Tu es devenu Présentat La communauté Internationale Parti Politique Dialogue Moi j'ai dit Au président Sidiya Toure Il n'y a Plus De Dialogue Mamadi Mamadi Dumbuya Dumbuya Vous savez La France Moi j'ai dit Au Guinée On n'a qu'à S'élever Prendre notre Destin Les Maliens Ont eu du courage Les Burkinabés Ont eu du courage Ibrahim Traoré Capitaine Ibrahim Traoré A eu du courage Tiani A eu du courage Parce que moi Même au début J'étais contre Tiani Mais c'est après Au fur et à mesure Que j'ai commencé A comprendre Les choses Je suis venu Maintenant Réfléchir J'ai dit Ah donc Tiani A parfaitement Raison De renverser Comme ce que disait Dans le débat L'autre là Laurent Bagot Vous avez écouté Tout récemment Les discours De Laurent Bagot Ce que Laurent Bagot A dit Laurent Bagot A dit Oui Vous qualifiez Les trois pays Là de couche Mais Est-ce qu'en Guinée La République de Guinée Gabon Et Tchad Quelle est la différence Parmi les six là Mali Burkina Et les autres là Vous les qualifiez Que c'est un coup d'état Ils ne sont pas légitimes Mais Et Mamadi Dumbuya Et les autres là Pourquoi Ça là c'est quoi alors Dans leur coup d'état Là ils sont légitimes au pouvoir Ils sont légitimes au pouvoir Donc Aujourd'hui Si vous voyez Que la France Vait se rallier Avec les autres pays Là C'est parce que Les Allemands sont sortis Les Allemands On parle Les Allemands Mais il y a le type De Woli Ce qui se passe En Guinée Et puis Ce que j'ai aimé là La femme là Elle a écrit Ce qu'elle a écrit là Ça donne à réfléchir A Mamadi Dumbuya Mamadi Dumbuya Les gens là T'ont utilisé Ils se sont enrichis Envers toi Mamadi Dumbuya Les gens là T'ont jamais aimé Mamadi Dumbuya Nous Les communicants Et les blogueurs Qui sont sur les réseaux sociaux Un jour Mamadi Dumbuya Tu vas nous donner Raison C'est comme ça On disait A Capitaine Moussa Dadis Kamara De ne pas rentrer En Guinée Sur le procès De 28 septembre On doit amener ça A la CPI Il n'a qu'à aller là-bas Affaire de Guinée Là Mamadi Dumbuya Va t'humilier Il n'a pas laissé Alpha Condé Il ne pourra pas te laisser Il n'y a pas Ce qu'on n'a pas dit A Dadis Ici Il ne nous a pas écouté Où il est aujourd'hui ? Où est Dadis aujourd'hui ? Dadis Un ancien président Malgré Malgré qu'il a été condamné Parce que Ici L'acquisition sur Le capitaine Moussa Dadis Kamara C'est quoi ? Parce qu'on dit Qu'il était A l'époque Il était Le président de la transition Le chef de la gêne C'est à cause de ça Dadis est condamné Sinon Personne n'a vu Dadis Au stade du 28 septembre Avec des kalachimikov En train de tirer Sur la population Non L'acquisition Qu'ils ont collé Sur Dadis là Parce qu'il était Le chef de la gêne Il était le président De la transition Et aujourd'hui Moumadi Doumbouya Il tue les gens Moumadi Doumbouya Tue les gens Et les gens Les gens encore Sortent Pour déclarer Que Moumadi Doumbouya Est un assassin Comme c'est Que le préfet De Kankang A dit Devant le monde Moumadi Doumbouya Moumadi Doumbouya N'assassine encore Les gens De Mangiana Moumadi Doumbouya Moumadi Doumbouya Moumadi Doumbouya Moumadi Doumbouya Moumadi Doumbouya Mais un jour Moumadi Doumbouya 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 On est d'accord. Mais on a une formation dans combien de pays où il y a réussi, aux Etats-Unis, où il y a un concours, quand il y a un intellectuel, où il y a un débarqueur, où il y a un cas. Il y a une justice, une sentence, où il y a un cas de bérdèmé. Il y a un cas de bérdèmé. La façon dont ils sont partis déloger, c'est l'eau d'aller. C'est la même façon que d'abord, Dieu a payé sur Sadibakoulibali. Je vous ai dit que Sadibakoulibali, il me fait pitié. En tant qu'un être humain, il me fait pitié. La façon dont il a été assassiné, minimement physiquement, psychologiquement et moralement, il ne me fait pas pitié. Parce que lui, au moins, il est intellectuel. Comment ils se sont permis de se mettre dans la main de Mamadi Doumbouya d'abord, trahir d'abord Alpha Kondé. La malhonnêteté numéro un, l'ingratitude numéro un, d'abord, c'est là-bas. Parce que Mamadi Doumbouya est venu jouer avec eux. Mamadi Doumbouya sait que c'est des ethnos. Quand il va placer le mot être peu devant là, il veut remettre le pouvoir à cellula. Et tous, ils vont venir derrière eux. C'est comme ça, Mamadi Doumbouya les a tournés dans la farine. Il a récupéré le pouvoir sans problème. Parce qu'ils ont la mentalité, cette mentalité d'ethnocentrisme, cette mentalité de manicatiser l'administration, de manicatiser le pouvoir. Voilà comment Mamadi Doumbouya est rentré dans leur cerveau là. Ça dit de rien du tout. Il est rentré dans leur cerveau. Comme c'est des ethnos, il a dit à Alpha Condé ou Condé Néo. Ils ont dit qu'il ne peut plus rester. Mais comme je vois la situation là, il veut remettre le pouvoir à cellula. Il veut remettre le pouvoir au peuple. C'est comme ça, ils se sont associés. Ils ont fait une réunion. Et Namori Travouret qui rêvait de devenir président. Mamadi Doumbouya est ministre de la Défense. Il dit à mes ministres comme ça, comme ça. Mamadi n'a rien dit. Quand Mamadi a récupéré Alpha Condé, c'est là-bas que vous voyez la phrase de Mamadi Doumbouya là. Pour dire aux gens c'est lui qui a attrapé Alpha Condé, c'est là-bas que Mamadi Doumbouya il est très intelligent. Ce petit délinquant de Palais Montmédecin, Mamadi Doumbouya est très très intelligent. Ne pensez pas que c'est un naïf. C'est un vrai criminel intellectuel. Mamadi Doumbouya est un criminel intellectuel. C'est là-bas où il a utilisé la phrase là. Le colis est maîtrisé. Cela veut dire Alpha Condé se retrouve dans sa main aujourd'hui. Tout ce qui va se passer là, c'est lui qui a Alpha Condé dans sa main, c'est lui qui va décider tout. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est bien ? Parce que si Mamadi Doumbouya, quand il a arrêté Alpha Condé, il prenait Alpha Condé, remet dans la main des Namuri, ou Partacus, ou Commando Fahay, ou une autre, ou Sadiwa Koulibali là. Mamadi Doumbouya sait qu'il n'allait pas devenir président. Il n'allait pas devenir président. C'est pour cela, quand il a récupéré Alpha Condé, il a dit carrément, il a collé le nom de colis, l'Alpha Condé, pour saboter d'abord l'image d'Alpha Condé psychologiquement et intelligemment. Il a collé d'abord ça dans la tête des gens. Le colis est maîtrisé. C'est comme s'il avait une reine contre Alpha Condé. Alpha Condé avait fait du mal au Guinée. C'est pour cela, il a qualifié le mot de colis Alpha Condé parce qu'en utilisant le mot colis là, beaucoup seront contents parce qu'Alpha Condé avait tellement des ennemis en Guinée. Vous comprenez, non ? C'est comme ça, Mamadi Doumbouya a inventé la phrase là, le colis est maîtrisé. Maintenant, il a maîtrisé Alpha Condé. Vous avez vu à l'époque, Mamadi Doumbouya, s'il part même, il va même partout là, s'il veut sortir Alpha Condé dans sa voiture. Demandez les gens. Mamadi Doumbouya n'a jamais laissé Alpha Condé derrière lui. Jamais de la vie. C'est comme ça, il a pu récupérer Alpha Condé mais il n'avait pas confiance en quelqu'un où il allait partir déposer. C'est comme ça, il a dit, il a dit même, il y a des témoins qui sont venus témoigner ça. Mamadi Doumbouya voulait même déposer Alpha Condé dans la main du président Seloudal parce qu'il était dans panique totale parce qu'il savait que d'autres l'armée républicaine là, les malinqués qui étaient fidèles à Alpha Condé la pouvaient répliquer. Maintenant, il est passé à la vitesse supérieure intelligemment, il a utilisé le laxe, l'axe, il a utilisé le président Seloudalem. Le président Seloudalem est sorti partout. La CDAO, la communauté internationale, la sanction contre la Guinée, Seloudalem dit non. à travers quoi ? Les discours de tromperie de 5 septembre 2021. Discours de tromperie. Les Guinéens ne se parlaient pas. La justice sera la boussole. Et Alpha Condé avait... Vous avez écouté ça, je n'ai pas envie de répéter ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comme le deal c'était quoi ? C'était d'enlever Alpha Condé. Ils ont préparé le coup d'État là. On enlève Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, est dans leur tête là. Mamadi Doumbouya ne devrait même pas être président Selina Amori. Après, Idiamine allait organiser les élections. C'est ce qui s'est passé en 2010 là. Ils vont utiliser le même système encore de fraude de la délinquance électorale comme souvent ce que le président Célodalem dit. Souvent, la délinquance électorale. Ils vont maintenant encore remettre le pouvoir à Kouyaté. Kouyaté comptait sur ça. C'est pour cela, si vous avez regardé l'interview de Kouyaté à l'époque, lui-même tellement qu'il était fâché comme Célodalem est sorti de la Guinée, Kouyaté, qu'est-ce qu'il disait ? Que Célodalem n'a qu'à se rendre à la justice. Chers Guinéens et Guinéens, sères compatriotes, Guinéens et Guinéens, si Célodalem doit se rendre à la justice, qu'est-ce que Kouyaté doit faire ? Kouyaté lui-même, il doit rentrer même en bas des tables de la justice guinéenne. Parce que c'est affaire de coton, de cancan, là, on le sait. Affaire de bus de Conakry, là, on sait. Affaire des ampoules, qui sont sur l'autoroute, là, l'autoroute, là, on sait comment ça s'est passé. Le contrat, c'est la femme de Kouyaté qui avait le contrat, là. Les statues, là, à côté du pont 8 novembre, combien de milliards ? Les taxis que Kouyaté avait amené à Conakry, la sortie d'usine, on connaît toute l'histoire, là. Sans compter l'argent que Kadhafi avait remis à la Guinée, et les plantations des dilles de Kadhafi, là, on connaît tout Kouyaté. Si quelqu'un doit, si quelqu'un doit faire ça, Kouyaté doit être le premier à se présenter à la justice. À l'époque, comme il était facile, il disait, ah, pourquoi celui-là ne veut pas se présenter à la justice ? Je fais le live ici, le dirai. J'ai dit, mais Kouyaté, tu fais partie des CNRD. Tu es procureur, tu es magistrat, tu es public ministère, hein ? Tu es qui, Kouyaté, pour faire une pression. Celudale n'a qu'à se présenter pour affaire d'Air Guinée. Parce que dans leur tête, Celudale va se présenter à affaire d'Air Guinée. Il est naïf. Celudale sera naïf. Il va se présenter à affaire d'Air Guinée. Ils vont lui porter la main. Après, ils vont lui condamner qu'il est condamné pour détournement de quoi à quoi, Air Guinée, comme ça, là. Maintenant, ils vont disqualifier Celudale. Maintenant, la route est libre pour Kouyaté avec leur affaire système de maniquatiser le pouvoir, là. Ils vont maintenant prendre le pouvoir et le mettre à Kouyaté. En oubliant que le délinquant, le criminel, le sanguinaire de Momadidou Mbouya, le psychopathe, le psychopathe criminel de la démocratie guinéenne, qui était là-bas, qui était prêt aussi à rester au pouvoir parce qu'il a goûté les tapis rouges, là. Sinon, si on doit juger aujourd'hui encore quelqu'un en Guinée, mais on doit juger tous les CNRD. Parce que quand les gens là sont venus au pouvoir, la banque centrale était remplie de devises, plus de 2 milliards et quelques de dollars qui étaient à la banque centrale. Combien de tonnes de l'or ? Elles-mêmes, ils ont déclaré quand ils sont partis s'en faconder qu'ils ont trouvé 30 millions de dollars ou ces 30 millions d'euros. Ça, seulement, ça peut juger Momadidou Mbouya. Où est parti l'argent, là ? Quel est le Guinée qui a vu l'argent, là, à la télé ? Ils ont présenté l'argent, là, devant qui ? Sans parler, maintenant, que ce voyou, ce psychopathe, là, qui se permet d'utiliser, là, une montre, à combien ? Une montre de 1 million de dollars. Depuis que les gens ont vu ça, les Burkinabés, les Occidentaux, là, mais on dit, non, ça, c'est un délinquant. Ça, c'est pas un homme responsable qui peut diriger un pays. C'est un voyou. C'est un criminel, Momadidou Mbouya. Quelqu'un qui vient qui tue les gens, crime contre l'humanité, plus de 250 morts. Et les femmes veuves, les femmes victimes, jusqu'à présent, les gens n'arrivent même pas à comprendre où ils ont enterré leur mari, leur papa, leur frère, leur oncle. Il y a eu même des femmes qui ont perdu la vie le 5 septembre. Il y a des femmes militaires qui ont perdu leur vie, plus de 17 femmes. Mais quelqu'un parle de sa mort. Momadidou Mbouya, est-il légitime de juger quelqu'un ? Parler de détournement ou de corruption qui est corrompu ? Ils ont battu le record de 1950 jusqu'à aujourd'hui, comme disait Ousmane Kaba, qu'Alpha Condé, depuis qu'Alpha Condé, la vidéo existait, que depuis qu'Alpha Condé est venu au pouvoir, que c'est la première fois qu'un président de la République arrive à détourner de l'argent volé comme Alpha Condé. Ça, ça a été dit de la part d'Ousmane Kaba. Après, le même Ousmane Kaba encore qui sortait ici, là, il dit depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'Alpha Condé a mis beaucoup de fonds pour donner de l'électricité au Guinée. Le même Ousmane Kaba, le même. C'est lui encore qui sort aujourd'hui qui dit que depuis que Momadidou Mbouya est venu au pouvoir, que la Guinée est classée parmi les 92e pays les plus pauvres du monde, les plus misérables du monde. Le même Ousmane Kaba, méthode guinée, des escrocs pathologiques comme ça, là. Donc, comme je disais, nous, les Guinéens, on n'a qu'à prendre notre destin en main. Et je vais encore continuer à remercier beaucoup Kundounou. Kundounou est en train de faire un travail pour les Guinéens, qu'on n'a pas l'argent à lui payer. C'est Dieu seulement qui va te protéger et qui va te payer pour tout ce que tu es en train de faire pour les Guinéens. Grâce à Kundounou, aujourd'hui, depuis qu'il est sorti à Genèvre, là-bas, il a tenu ces discours-là. Maintenant, je parlais de l'Italie, Giorgio Meloni qui est ici, là, aujourd'hui, là. Comme ils avaient même commencé à rapatrier des Guinéens, là. Mais quand ils regardent l'histoire de la Guinée, là, l'Italie s'est intéressée aujourd'hui pour faire la pression même à la France, à l'Union Européenne. Quand les Allemands aussi sont sortis, la semaine passée, là, vous avez vu ce que les Allemands ont déclaré? Quelle est la première puissance économique de l'Union Européenne? C'est les Allemands. C'est les Allemands. Les Allemands sont sortis d'abord, ils ont commencé à dénoncer, grâce à notre serre, encore, qui se retrouve côté de l'Allemagne, là. Quand il a mobilisé des gens, ils ont commencé à écrire, déposer les documents partout, partout, là. Dire qu'on a un sanguinaire en République de Guinée, un psychopathe délinquant, un assassin, un vaillou, un criminel, un criminel, un criminel, un criminel international. Vous avez vu, les Allemands sont sortis, comment ça, le cas de Guinée, comment ça? J'ai dit, Mamadi Doumbouya, on t'a trompé. Dans le monde entier, la société civile, même dans les plus grands pays de la dictature, pour mettre la main sur un, c'est-à-dire, quelqu'un de la société civile, tout le monde a peur. C'est là-bas que j'ai compris que ton pouvoir est fini. Vous avez vu, Mamadi Doumbouya a tout fait. Jusqu'à présent, il n'a pas le courage de dire qu'il est candidat. Il ne peut pas. Il ne peut pas encore. Voilà, aujourd'hui, l'Union européenne s'est levée, l'Italie, cinq pays de l'Union européenne se sont levés maintenant. Ils vont prendre des dispositions maintenant. plus les Nations unies maintenant, qui sont en train de faire, c'est-à-dire, qui sont en train de priser le CNRD aujourd'hui, la pression partout. Voilà, les menteurs-là, aujourd'hui, ils ont tellement peur. Vous, vous allez appeler quel dialogue encore? Quel dialogue? Quel dialogue? Vous prenez des Guinéens comme des bêtes? Vous êtes coincés maintenant, vous voulez parler des négociations pour venir? Quel dialogue? Vous avez vu, quatre ans, Mamadi Doumbouya volé un an du coup d'État. Les 24 mois-là ont été décidés par qui? Les petits clans ethno-malinqués, là. Parce que ça, ils n'ont pas présenté la décision, les dix points-là. Ils sont partis en tant que malinqués. Soit disant qu'ils ont utilisé leur cerveau, ils sont trop intelligents. Ils ont souligné les dix points-là. Ils ont remis la copie à la communauté internationale. À la CEDEAO. Vous avez entendu ce que les Américains ont dit? Nous sommes derrière la CEDEAO. N'importe quelle décision que la CEDEAO veut appliquer contre la République de Guinée, nous, on serait avec la CEDEAO. On voit même vous aider côté financier, économique, tout. Vous avez entendu ça? Voilà la pression maintenant de l'Italie, l'Union européenne. C'est chaud là-bas, c'est chaud contre la Guinée. C'est pour cela que vous voyez maintenant les Français ont qualifié. Vous avez entendu la déclaration? La déclaration des Français, vous avez entendu que les phoniques ont été kidnappés. Avant, pourquoi la France n'a jamais dénoncé ça? Comme ils ont vu maintenant, les États-Unis depuis deux semaines de cela, l'administration Joe Biden a accusé les Français, a accusé le gouvernement ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est très grave. La France ne dit rien, le droit de l'homme est bafouillé, les médias sont fermés, le kidnapping, on tue les gens, on fait tout ça, personne ne dit rien. Je me dis, maintenant, tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes. Dadi, c'est condamné pour ça aujourd'hui. Toi, je me dis, on doit te juger. Pour toi-même, ça sera grave. C'est très grave, je me dis, tu dois avoir des jugements, mon mari, parce que vous êtes venus, vous avez tellement menti au Guinée, vous avez menti, 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 menti. Baouri, psychopathe, délinquant, intellectuel, psychopathe, délinquant, intellectuel, Baouri, menteur, mytho, mytho, menteur, capitaine de CNRD, criminel, délinquant, voyou, intellectuel qu'il est, il est venu nous mentir devant tout le monde, mon mari, 2000 kilomètres de route, Dieu ne dort pas, le mois de juin est arrivé, le mois de juin est arrivé, maintenant, Dieu a montré tous leurs mensonges au dehors. Est-ce qu'il y a la route en Guinée aujourd'hui? Aujourd'hui, le même criminel, le petit Satan, Satan de Ousmane Gawad, tellement qu'il est en train de mentir devant la femme journaliste, il m'a fait des beaux journalistes qui sont dans l'Ottawa. où maintenant, on aura des bateaux qui vont aller jusqu'en Gambie, qui vont faire trois heures de temps dans l'eau, même jusqu'en Sierra Leone, Sénégal, en Côte d'Ivoire, non, eh non, les CNRD, vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants, vous êtes des criminels de la République, CNRD. Regardez-vous, tellement qu'Ousmane Gawad est en train de mentir, la femme journaliste même, elle est assise comme ça, elle est dépassée même, des beaux journalistes, il y en a aujourd'hui, Ousmane Gawad, le rôle de dépo, il y en a aujourd'hui, il y a un bateau, si le trafic n'est pas mal, il y a un bateau, il y a un serre à Lyon, ils ont débloqué des fonds, il y a 50 bateaux, mais il y a 50 bateaux, n'importe quoi, peine à peine à aller, sans la coronation, il y a un bateau, il y a un bateau, ça dit, nous 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 disons, et puis, je veux m'adresser aussi à la société civile, de Guinée, vous savez, commencez à préparer votre gouvernement, à l'heure, la société civile, Kunduno, la société civile, IFDG, RPG Arc-en-Ciel, IFR, de Président Sidiya Tourella, à la fin, je veux m'adresser au Président Sidiya Tourella, parce qu'on m'a lancé des nouvelles ici, que je ne suis pas en train d'aimer de la part du Président Sidiya Tourella, mais je veux dire seulement au Président Sidiya Tourella, là où mon mari Dumbé a assassiné Saliba Koulibali, le Président Sidiya Tourella, il faut avoir pitié de ce pays maintenant, depuis combien d'années que vous êtes dans la politique, vous êtes dans l'administration, il faut avoir l'amour de ce pays-là, Président Sidiya Tourella, il faut avoir l'amour de ce pays-là, il faut sauver le pays-là, arrêtez de regarder seulement votre intérêt pathologique-là, votre intérêt privé pathologique-là, sortez dans cette mentalité de la vaillitocratie intellectuelle, sortez de cette mentalité de la vaillitocratie intellectuelle, de la délinquance avancée, sortez de cette mentalité de merde-là, il faut avoir pitié de ce pays, de 1958 jusqu'à aujourd'hui, nous en Guinée aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on parle seulement de courant et l'eau, 58 jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'eau, courant, électricité, tandis que les autres pays sont en train de se développer, ils ne parlent même plus de routes, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Sénégal aujourd'hui, on ne parle même pas de courant ou de l'eau ou quoi là, en Guinée aujourd'hui, les gens n'ont même pas de quoi manger, voilà, j'ai une information encore que je vais te donner au Guinée ici, là, tous les Guinéens qui sont en train d'acheter le riz importé en Guinée, là, faites beaucoup attention, le riz qui sont en train d'amener en Guinée aujourd'hui, là, si vous n'arrêtez pas de manger le riz, là, vous allez tous mourir en aé, en aé, on fous, on maye, goto, goto, on Maroko, on n'a doudé, la gine, fiondo, d'o, ko, nan Maroko, m'o, yuko, Maroko, n'ko, plastique, be, yetiri, be, mokini, kon Maroko, d'un be, wone, en a, wone, de Afrique, fo, di, yoni, fi, nan, ni, ngol, Afrique, be, be, fo, on, ne, bantiga, bantiga, on, tere, to, nyamgol, on, ne, bantiga, importe, on, ne, bantiga, importe, fo, ko, kanse, ko, kanse, wone, na, so, nyami, ko, kanse, wone, nangoudelon, diretteman, mis, me, nyama, lagine, lagine, fo, y, nondi, me, di, wotil, matina, imale, nere, na, kelle, ki, e, fa, lagine, leri, male, importe, woba, don, fe, malen, e, bourre, empoison, renara, malen, an, lagine, leri, nan, mati, fe, lagine, population, ma, woba, e, malen, sara, fe, wola, gine, malen, sara, don, malen, na, ara, e, yala, ma, fore, nan, fore, plastik, ti, nan, fa, ma, ma, sende, e, nan, gani, fe, afriki, yre, bir, leri, ala, kwe, afrike, faga, kan, si, toure, nan, fan, fa, lagine, leri, ou, nan, an, sara, fe, madina, marse, yre, biling, kan, si, toure, importe, woba, don, fe, fure, nara, cancer, nan, fume, ma, direkman, ha, gine, nar, nan, tongo, kan, nara, direkman, ou, batan, toure, kan, si, toure, tou, tongo, fe, o, do, o, toure, gbe, le, tongo, nan, yala, ma, zero, kore, o, fore, lagine, kwe, ou, na, itilize, vileri, kan, si, toure, yofa, fe, lagine, leri, importe, abirin, toure, nara, mpoison, nara, bademang, manikale, nye men, folale, ale, al, tul, malo, nanyumala, malo, fuye, nala, lagine, kono, watimena, malo, nyana, mate, malo, abela, ben, 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 la, sin, ou, sin, kende, ni, nahira, la, malo, me, wato, afriki, yoro, be, konobi, al, ben, nama, koka, malo, malo, takawadi, afriki, ma, anya, san, ala, kwa, anya, anya, damu, anye, fa, al, braye, wati, wati, selale, basi, iba, wasan, farmasi, la, iba, basita, iba, la, kunu, mune, basi, konola, finke, mento, di, points, point, le, basi, konola, di, iba, iba, finke, ta, komprime, iba, iba, kunu, adite, abate, ne, wadi, wai, i, noso, abii, noso, tuye, falale, al, braye, ufanan, tamirale, korona, wati, kase, al, tre, basi, ule, tala, kawa, afriki, elma, sise, kele, ule, anka, mfana, malofuye, wala, afriki, wati, mena, al, beninama, kuka, malo, al, al, kanadamu, kuka, wadi, afriki, kuka, dobo, ana, pasi, tubabule, yoroma, nabi, al, tides, rola, al, al, bakal, kile, kawa, wati, mena, kawa, 2030, 20, 20, 2030, 2035 en 2040 Albrara Kou fraffi ne wala ka fanka Soro katami dunia yoro bela Donc mouni ou latinia la Fou kadobo anna Parce kou kou Fraffi le den soro la katami dunia mou bedi Alire kou malien Kou y di malien mousso kelenye kou den wore ya boulan Den woro vla Kou malien mousso lire Den soro la katami afrik mousso bedi Ani nigéria Donc allez al diantoyera Allez tiya toulou mensa natin la guine kono Ka fokale mafengi tibila la Donnite abonite Alkana talkana sang N'achetez pas l'huile la L'huile d'arashi d'importé en Guinée la N'achetez pas Ce n'est pas bon pour la santé des africains Ce n'est pas bon pour la santé Même le riz importé la J'entends les anguinés la On parle même de riz bangladesh la Abandonnez tout ça la Achetez le riz du pays même si vous n'avez pas les moyens Débrouillez vous Si vous partez acheter le riz importé là Vous allez acheter la maladie C'est comme si tu partes acheter une maladie Tu mets dans ton corps Qui est bête Entre toi Entre toi et celui qui te vend le riz là Qui est bête C'est toi qui est bête parce que tu vas Tu achètes une maladie Tu introduis cette maladie dans ton corps Donc on va continuer sur le criminel d'Ousmane Gawal Le petit menteur On va écouter Ousmane Gawal ensemble Les gens là Les CNRD vous êtes forts C'est des menteurs Écoutes Yo joni Epi Seke jeme dans cette vidéo Kanko tigre o reconnaissi joni Wotara walala Wotara walala gine Ousmane Gawal Wotara walala gine Kofilun joni Be mokinde batojini Bataima Bataime Haa Senegal Haa Gambi Wobaya hai Gambiton Gambit besodi Lady Mãe Wadda Tere Kado Onit Onit Koutoka t hết Sh hablé em ò Kowto across Action 18 Women M makudita Sidi Bato go Mip la crie et a comme ça la bouge de la sorrow et à l'économie casse que le monde il y a des idées de l'autre côté de la zone aujourd'hui en ville du contacte les gens ne l'ont eu pas de l'économie dans le temps la colère de la prison à l'économie et à l'économie et à l'économie et à l'économie et à l'économie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.